donc bonjour à tous je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui tient à coeur qui est en fait comment redonner l'autonomie de développeurs avec octo dns mais avant tout en fait j'aimerais vous partager un rêve que l'on a très certainement en commun et donc est ce que vous n'avez jamais rêvé d'avoir un monde où il est facile de créer des enregistrements dns que ça soit à la portée de tous et toutes enfin toutes et tous que le que le dns ne soit plus réservé qu'aux ops parce que réellement c'est vraiment les autres qui gérait cette partie là mais aussi de pouvoir migrer et je suis désolé pour ceux qui ne le voient pas mais de pouvoir migrer de l'on prenne vers du cloud en moins de cinq minutes mais je vais être même un peu plus optimiste si la démo fonctionne en moins d'une minute dans notre cas j'ai un peu spoilé pour le reste et tout ça de manière complètement libre eh bien c'est j'ai envie de vous dire suivez vos rêves et justement ça va être le sujet de ce talk alors qui suis-je donc je suis jolien brio j'ai travaillé pendant un an donc en tant que secops consultant chez rudder donc une boîte qui fait de l'automatisation enfin qui développe un logiciel de gestion de configuration je suis actuellement donc network engineer sre chez deezer je suis auteur donc sur mon blog personnel blog.gbrio.fr et je suis aussi également en tant que bénévole haïti et une infrastructure manager au resto du coeur et vous pouvez me retrouver sur mon sur mon twitter donc avec le pseudo junify parce que je suis fan de d'un film qui s'appelle short circuit le wali raciste des années 80 c'est comme ça que j'aime bien le définir mais qui ne me demandez pas pourquoi mais voilà et d'ailleurs il n'y a pas très longtemps j'en profite pour faire une petite pub pour les restos du coeur j'ai fait un appel aux dons parce qu'en fait les restos ceux qui connaissent vivent essentiellement dont si jamais vous connaissez des entreprises qui donneraient potentiellement du matériel même si vous avez envie aussi de rejoindre les restos du coeur pour donner un coup de main sur la partie infrastructure et aussi développement il ya des choses à faire n'hésitez pas à venir me voir et puis comme j'ai des journées pas suffisamment passionnantes et chargées ça m'arrive de temps en temps de mixer dans des petites soirées pour ceux qui auraient un petit doute c'est bien moi je fais une tête pas possible et oui du coup je ne dors pas beaucoup et pour continuer donc dans l'histoire de fin dans ce ce talk je vais vous donc vous contez en fait une petite histoire d'ops où vous allez trouver michael alors on oublie complètement que michael scott et ceo de dans the office on voit michael comme comme un ops dans cette histoire ou dans cette histoire dans les années 90 vers 2005 on va dire et c'est toujours un peu le cas côté dns on prenne on a vu en fait l'arrivée de bind qui est un serveur dns qui fonctionne très bien qui est très solide et on voyait surtout les balbutiements de l'automatisation donc la gestion de configuration comme on l'entend par exemple avec un cible sur deux choses qui n'étaient pas encore arrivé mais voilà on était vraiment balbutiement et la manière dont on gère par exemple un troupeau de machines enfin un troupeau de vaches versus j'ai perdu ce que je voulais dire pardon et alors ça avait ses défauts puisque l'administration se fait principalement enfin se faisait principalement via telnet lâcher ses sages qu'il fallait aller sur la machine modifier le fichier de zone est donc sa nature enfin naturellement il y avait que les autres qui il y avait que les autres ce qui faisait ça puisque les devs il y avait vraiment cette différence d'aide d'un côté de l'autre et les utilisateurs devaient posséder quand même un minimum de connaissances sur le fonctionnement de bail pour éviter de casser la zone enfin cassé le fichier de zone je dis ça par expérience ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et le gros défaut aussi de bain à l'origine c'est qu'il exposait pas d'api ça a changé après coup mais mais au démarrage il exposait pas d'api en tout cas de reste à pied comme c'est le cas maintenant enfin c'est pas le cas sur bain mais c'est le cas sur d'autres applications ensuite on a vu l'arrivée de la bonheur de la modernité entre guillemets avec power dns power dns donc pareil un logiciel libre qui fournit une api reste qui a simplifié grandement la gestion des zones et sur la manière dont on va créer aussi les enregistrements puisqu'il a il fournit en fait une cia là une ciel aille ultra performante et qui est très facile d'utilisation et il a un gros défaut qui est facilement qu'on peut facilement combler avec avec des solutions comme nginx c'est le fait qu'il soit qu'il ait une api monotonant donc typiquement dans un contexte cloud provider basse et c'est difficile de comment dire de de fournir des zones par rapport à un client enfin les isoler puisque l'api est commune à tout le monde donc ça vous pouvez facilement le corriger avec un nginx en frontal sur la partie reste à pied donc alors là je parle uniquement de la partie pdns serveurs parce que sur power dns vous avez donc la partie serveurs fait autorité sur la zone et vous à la partie résolver et puis on a vu arriver tout le monde il a été confronté l'arrivée du cloud et le cloud on a fourni une solution entre guillemets écrasante et c'est pas moi qui l'invente c'est le diagramme de cartier le magic quadrant de gartner qui le qui le prouve puisque on a donc amazon qui arrive en tête avec sa solution route 53 à double laisse contre 53 est bon ça fait ça fait ça a apporté pas mal de choses typiquement un gain de temps puisque on n'a plus besoin de top et des machines avec un power dns avec s'occuper de toute cette partie la partie là en fait on a une abstraction qui est apparu et même chose pour la répartition de charges la localisation des différents enregistrements et puis ça aussi permis du coup de faire de la gestion à ce code des outils fin des deux de la solution avec avec par exemple des outils comme terraform ou anti bull alors ça c'est bien tout ça je vous ai présenté du coup le déroulé de l'état de l'art du dns au global on va dire dans les grandes solutions de ce qui se faisait avant et maintenant mais comment on va gérer nos enregistrements donc la première question qui est que michael s'est posé c'est pourquoi pas faire avec en cible la réponse finalement elle était assez catégorique là dessus non on va pas faire ça avec en cible alors il ya plusieurs raisons à ça déjà parce que le par exemple pour partir sur la solution que je présentais juste avant côté cloud le module aws route 53 dans le cible n'est pas totalement idempotent très embêtant quand vous créez des records si l'on inquiet droppé parce que justement il n'a pas vu ou parce qu'il n'est pas totalement idempotent c'est ça peut être un peu problématique en terre en production il est lent ça c'est un constat que j'ai fait en testant du coup la solution il est très lent lorsque vous devez appliquer une zone avec plus de 1000 records par exemple on sent qu'ils n'ont pas fait pour ça et il atteint très rapidement les limites d'appel de la paire est de fin de la piaille de route 53 qui environ 5 requêtes par seconde donc donc c'est tous à lenteur et puis il n'y a pas la possibilité de migrer efficacement entre guillemets ces enregistrements qu'on va avoir créé par exemple côté bain vers en cible vu qu'il n'y a rien d'agnostic la manière de déclarer côté en cible pour gérer du bain et la manière de gérer côté route 53 dans un cible c'est pas du tout la même ou alors il faut passer du coup par des scripts et puis adapté pour pouvoir migrer facilement la deuxième solution qui s'est posée c'est pourquoi pas le faire avec terraform alors deux fois non et ça je parle du coup en expérience puisqu'on chez deezer on en revient de ce format là on gérer nos enregistrements avec terraform alors terraform commande cible il a un gros défaut aussi c'est qu'il est très lent voire même plus lent qu'en cible il a un format qui est vraiment très verbeux voire même trop verbeux dans certains cas puisque là par exemple je cherche juste à créer un enregistrement type c-name donc un enregistrement type c-name et qui aurait comme contenu donc dev.example.com qui a d'ailleurs une erreur parce qu'il manque un point qui n'est pas pleinement qualifié et vous voyez en fait pour quelque chose de très simple il ya vraiment beaucoup de beaucoup de choses en fait c'est très verbeux et et en plus de ça c'est pas du tout agnostique c'est ce que je disais tout à l'heure c'est très bien pour des petites zones dans des projets restreints si par exemple vous êtes sur des clubs si vous avez une dizaine d'enregistrements et que vous avez déjà bootstrapé votre projet côté côté terraform bah faites le avec terraform ça n'a pas d'intérêt à passer sur autre chose mais par contre si vous avez un projet avec beaucoup de records là ça va ça devient très problématique et puis donc comme je disais c'est comme pour antibull même problème ça devient d'en faire lorsqu'on veut migrer d'un provider à l'autre puisque la configuration est comme côté antibull n'est pas agnostique puisque là vous avez vraiment donc à gauche le record qui est déclaré côté route 53 et puis un record bon là c'est le contenu est différent mais le principe est le même là c'est un record type ns avec 127001 pour l'exemple et donc côté cloud dns c'est pas du tout la manière de la même manière de le déclarer alors que c'est le même outil qui est utilisé c'est bien terraform alors il s'est dit michael ouais c'est cool au pire sinon ce que je vais faire c'est que je vais donner l'accès à l'interface web de geste pas moi de mon d'aws à mais à mes devs puis créer leur record à la volée en bas vous imaginez bien que c'est juste pas possible ça serait beaucoup trop dangereux puisqu'il n'y a pas de versionner et tout et c'est là que qui est arrivé donc octo dns c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui donc octo dns qu'est ce que c'est déjà c'est un outil qui a été créé par github dont la première élite date de 2017 donc c'est un écrit enfin c'est un outil pardon qui est malheureusement et qui aussi fait sa force entre guillemets de par sa son intégration avec d'autres outils et est écrit en python dont trois pour plus pour être plus exact qui est dit stateful donc à la même sauce que terraform alors je sais pas si vous voyez tous la différence entre stateless et stateful mais globalement en gros ce que vous allez déclarer dans la configuration d'octo dns c'est exactement ce que vous allez obtenir dans votre serveur enfin sur le sur la machine sur laquelle vous avez déployé un gros avantage de cet outil c'est que ça permet de migrer très rapidement d'un provider dns à l'autre c'est très fin d'un provider dns à l'autre et c'est vraiment très pratique en cas de fan parce que des fois les data centers ça peut prendre feu ou même l'eau et puis vous avez une liste non exhaustive des providers qui s'est supporté donc le vh route 53 ce qui est alloué et plein plein de choses et justement alors ça c'est une flag que j'avais ce taux que j'ai déjà donné à des vox et justement quelques jours avant des vox c'était une journée avant des vox si je dis pas de bêtises météo france a rencontré un souci en fait technique sur leur dns ils ont mis énormément de temps à migrer du coup leur record vers autre chose là où s'ils avaient utilisé octo dns et c'est du coup un bon exemple ça serait fait en très très peu de temps puisque puisque c'est fait pour ça et d'ailleurs vous avez l'excellent article de stéphane dans meilleur qui est ce que je vous invite à aller consulter alors du coup pourquoi octo dns je les suffisamment dit mais je vais le redire une nouvelle fois parce qu'il fait les choses simplement et manière complètement agnostique et on va voir comment alors déjà quand je parle de facilité c'est tout bête mais quand vous avez des outils où il faut configurer toute une fin ça prend pas mal de temps avec en place la octo dns ça tient littéralement d'une commande donc il ya l'utilitaire de gestion de package python vous pouvez l'installer et c'est et c'est opérationnel ensuite et ça c'est l'intérêt de python c'est pour ça qu'il avait été utilisé pour pouvoir l'étendre facilement vous avez du coup la possibilité d'installer octo dns par le biais de fin les providers en rajoutant juste tirer le nom du provider donc là par exemple 53 et donc tout ça pour dire que même la configuration est relativement explicite alors dans octo dns tout est géré au format yaml on peut utiliser plusieurs types de sources différentes et destinations mais aussi on peut utiliser donc du yaml pour la partie configuration ça c'est sûr que c'est du yaml donc c'est la définition on va y retrouver donc la définition des zones gérées donc on va voir ici donc là par exemple pour la zone exemple point on va voir en source mon fichier yaml qui est déclaré ici dans ce bloc donc on va le chercher dans le dossier zone par défaut octo dns vient récupérer le fichier donc dans zone avec le nom de ma zone le nom de ma zone donc la exemple point or point yaml mais après vous pouvez aussi l'étendre pour mettre un bon fichier custom et la target donc foot 53 qui est déclaré ici avec comment s'y connecte etc et justement donc l'appareil pour la création des records par défaut donc c'est du yaml vous pouvez donc les stocker à plat mais vous pouvez aussi dire à octo dns d'aller chercher les records ailleurs par exemple dans une dans une cmdb type netbox je viens récupérer donc les records dans la cmdb et ça les ça les crée automatiquement et donc là pour créer donc le l'enregistrement fou point exemple point org là on a la partie donc terraformes et cette partie là donc qui est valable uniquement pour route 53 et ici vous avez la même chose mais pour octo dns vous voyez tout de suite le gros gain en fait entre les deux c'est qu'ici vraiment peu importe les providers on va pouvoir créer ce enregistrement puisque de toute manière le le dns standard donc il n'y a pas de raison à ce qu'on déclare de manière différente en fonction des providers alors ça permet aussi donc de migrer de récupérer facilement donc une zone c'est très pratique lorsque vous voulez sauvegarder la zone dans un gros changement ou parce que vous voulez juste récupérer le contenu et voir s'il n'y a pas du nettoyage à faire et ça permet donc comme je l'ai dit plusieurs fois un demi gré donc d'un provider à l'autre sans efforts particuliers sans avoir besoin de script et ou quoi que ce soit via la commande octo dns 5 et ça permet également de donc de récupérer le contenu et la confort la récupérer le contenu d'une zone et de la récupérer au format octo dns vous pouvez donc et ça je ferai la démo juste après au format avec la commande octo dns dump récupérer ce que vous avez par exemple côté route 53 et ça vous génère yaml avec tous les records alors ce qu'il ne fait pas c'est important de le souligner c'est pas un outil qui permet de gérer la configuration même des serveurs ça c'est pas son but le but de octo dns c'est de créer des records et j'ai les fins d'aller sur la couche du dessus là où si vous voulez chercher à gérer la configuration des serveurs dns mieux vaut s'enlève s'orienter vers typiquement en cible roder aussi un peu peut-être ce genre d'outils si vous voulez le faire en tant que code et ça ne permet pas non plus en tout cas pour le moment là de changer la configuration des registrares par exemple gandhi petit sujet en ce moment sur gandhi ceux qui ont suivi ça ne permet pas de ça ne permet pas pour le moment après l'actuellement je suis contributeur donc à ce projet et je suis en train de justement de rajouter une commande qui s'appelle octo dns qui réregistrarent qui va permettre de créer enfin de gérer en fait en tant que code aussi ces registrares donc dire par exemple bah pour ma zone publique je sais pas moi bas 10 heures point com j'arrête de pointer sur gandhi je vais sur un autre provider et donc c'est bien avec tout ça mais est ce que il s'est posé la question maintenant que j'ai trouvé l'outil est ce que je peux ouvrir l'accès aux devs et et la réaction globalement qu'il a eu dans son équipe c'est quoi laisser les des faire de l'obs et donc pour pour ça on a un premier grand point qui que je vais aborder qui est en fait l'autonomie enfin plus exactement l'autonomie merci d'ailleurs je ferai qui m'a fait cette fin qui m'a apporté du coup ce terme à la fin de mon taux le cas des vox alors l'autonomie donc ça passe forcément par la définition d'un cadre puisque donc avec un repos dit en tout cas c'est comme ça que l'on gère chez dix heures avec un repos dit avec un workflow de avec un workflow de dit plus la la ccd l'autonomie ça empêche pas le contrôle puisque l'équipe qui est propriétaire du dépôt en tout cas nous par exemple chez dix heures c'est l'équipe réseau et bien automatiquement un peu avoir son droit de veto si si un développeur a ajouté un record et que ce record lab a pété un truc derrière ça il ne sait pas forcément alors normalement la cia il joue son rôle et si par exemple le record est dupliqué il va lui dire mais globalement des fois ça peut arriver que soit le record pointe pas au bon endroit soit enfin il ya des choses comme ça ça peut arriver et donc justement d'où l'intérêt d'avoir quand même un mini contrôle encore un feu humain on cherche à automatiser par le biais en fait des code honneurs pour avoir un peu plus d'efficacité et d'ailleurs donc nous on utilise github et donc là par exemple on va voir la définition en fait des connaissances surtout le repo donc l'autonomie ça passe aussi naturellement par la communication avec des channels dédiés donc on a un chanel qui s'appelle donc discus octo dns où si les développeurs ont des questions par rapport à octo dns comment créer un enregistrement où est ce que ça doit pointer pour éviter justement cette review qui est obligatoire ils viennent nous poser des questions s'ils sont pas sûrs et on va voir aussi donc un des channels dédiés plutôt sur la modification donc avec un suivi en temps réel et c'est le bot en fait github qui vient nous envoyer ça sur slack en nous disant attention du coup tel utilisateur va créer veut créer tel record sur telle zone et c'est et donc nous il n'y a plus qu'à vérifier et valider et donc naturellement qu'est ce que ça permet de faire les gains sont sont assez vite visibles puisque ça permet d'augmenter donc la vélocité du développeur le développeur peut créer lui-même ses enregistrements chose qu'il ne pouvait pas faire avant ça retire naturellement si du toil aux équipes d'infrastructures et de réseaux sauf pour la partie de review en tout cas pour le moment d'ailleurs il manque une parenthèse c'est pas très grave ça retire du toil aux équipes d'infrastructures puisque vous n'avez plus besoin enfin il n'y a plus besoin de créer un ticket à l'équipe d'ops qui elle va créer l'enregistrement ça retire une étape supplémentaire un sortir une étape dans le processus et ça permet aussi d'éviter naturellement les erreurs lorsque vous créez des enregistrements sur le dns puisque octo dns on va le voir tout à l'heure dans la démo est capable de valider ou non le format des enregistrements si par exemple vous tapez je sais pas moi un un type qui n'est pas valable il va le dire tout de suite si vous oubliez un point à la fin des synayes il va le dire aussi et puis ça permet aussi naturellement de pouvoir faire des retours arrière facile donc si jamais vous êtes trompé ou que ça cassé la prod et bah via vitre river vous pouvez rétablir la prod directement sur sur le point au niveau des enregistrements qui ont été appliqués et ça permet aussi d'obtenir plus de contexte sur les enregistrements créés on peut le faire à la main à la main entre guillemets sur bain puisqu'on peut rajouter des commentaires même chose sur pouvoir dns mais c'est pas forcément l'idéal alors que là les enregistrements sont stockés en temps de code dans un repos git et donc naturellement avec le versionning plus les commentaires qu'on puisse rajouter dans le fichier yaml en fait on sait tout de suite ce qui s'est passé et pourquoi et le workflow ça vient après l'autonomie du coup le workflow du fin qu'on utilise nous chez dix heures c'est un workflow relativement simple puisque lorsque un développeur crée une nouvelle pour le pull request il ya automatiquement la ci qui est lancé avec une validation de la syntaxe alors il ya deux commandes donc octo dns validate qui permet de valider la syntaxe et et l'outil de le limiter en fait yaml yaml int vérifie que le fichier bien formé ensuite on va appliquer sur l'environnement de staging on va vérifier que ces enregistrements sont 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 bien valables sur l'environnement de staging et puis avec la commande octo dns report et ensuite la paire est validée on peut l'amerger et donc voilà un petit ce qui voulait le schéma et ensuite lorsqu'on merde sur master vraiment le workflow est très très simple c'est le but c'est d'être rapide le lorsqu'on merde sur master on applique d'abord sur donc on applique sur l'environnement de dev prod et puis ensuite après on reporte l'environnement fin de l'état des records du coup de l'environnement de devout prod et puis du coup les enregistrements sont dispo et même chose pour cette partie là et maintenant ça va être les démos où j'espère que tout va bien se passer parce que j'en ai plusieurs à vous faire alors déjà pour commencer je vais zoomer je sais pas si ça vous va en termes de taille si les gens du fond voit bien c'est ok pour vous ok alors la première des mots je vais revenir c'est parce que je voulais faire la première des mots ça va être de créer ses premiers enregistrements alors j'ai un peu mâché le boulot j'ai déjà créé toute une liste d'enregistrements mais je vous montrer du coup comment ça se passe alors pour créer ses premiers ces enregistrements donc on a déjà comme j'ai dit tout à l'heure le fichier de config alors le fichier de config ou de mon côté je vais chercher en fait à faire pointer mes enregistrements sur une instance dit on prem fin ce qui compte sur mon poste mais dit on prem qui est sur du power dns donc si je regarde le contenu ma zone j'ai rien et d'ailleurs bon j'ai repopé la machine juste avant le tour donc j'ai oublié de configurer la partie soa mais globalement j'ai un serveur power dns qui fonctionne et si je regarde la configuration et bien j'ai bien donc sans ça ça ne nous intéresse pas forcément ici mais on a donc dans les providers le fichier de zone qui est déclaré qui est le 1 des mots zone point 1 des mots la jaune qui est juste ici et on va voir donc dans la destination donc le power dns qui est bien celui ci donc ma vm d'ailleurs je vais juste vérifier qu'il n'ait pas changé oui c'est toujours ça donc voilà et si je regarde le ici la déclaration même de la zone on a bien donc la source le nom de la zone la source le fichier yaml et la target power dns et ensuite dans le contenu de ma zone je vais avoir donc ça c'est les records type ns qui sont propres à mon instance power dns par contre après ici je vais avoir tout plein de records donc j'ai mis plein de types différents justement pour deux pour vous donner des exemples donc on va avoir par exemple ici du type a du cinem je suis étonné que personne n'a réagi mais ici si j'applique j'ai des antisèches désolé si j'applique ça hop c'est un des mots si j'applique ça il va me dire c'est pas bien alors déjà non il ya un truc oui si je commence mal voilà alors là je sais pas si vous voyez tous bien je peux pouvoir monter plus mais globalement qu'est-ce qu'il dit en bas il me dit qu'il n'arrive pas tous j'ai trouvé le record type si name les 100 e et donc ça permet justement déjà d'avoir un premier check sur ce qui est sur si votre développeur du coup va chercher à ajouter un record avec un type qui n'existe pas donc là c'est pas grave je vais corriger si je le relance qu'est ce qu'il va me dire cette fois ci il dit que il manque un point à la fin de total zone point comme ici effectivement c'est un cinem et pour qu'il soit pleinement qualifié il faut y rajouter le point et donc là si je revalide cette fois ci c'est bon il n'a rien retourné donc c'est plus bon la zone est ok cette fois ci maintenant que ma zone est ok que j'ai créé mes enregistrements ils sont tous ici parce que je vais faire ça est assez simple c'est de voir donc faire l'équivalent d'un terraform plan pour ceux qui utilisent terraform de voir en fait qui va créer cette fois ci j'utilise la commande octo dns 5 alors le moins moins fort c'est parce que c'est du coup de la chercher à ajouter beaucoup de records et donc il ya une limite donc si vous ne mettez pas vous ne mettez pas il va pas il va pas voulait les créer des goûts dépasser je crois sans record il bloque par défaut et donc là ça a été très vite il a fait le diff de ce qui était existant côté power dns savoir rien et là il m'a dit bah voilà je vais créer tout ça je vais créer tout ça mais les a pas créé il a juste fait un diff donc là je sais qu'il ya 85 créations et ensuite ce que je vais faire je vais rappeler cette commande et je vais rajouter l'option moins moins 12 8 et d'ailleurs là oui pour le moment il n'y a rien je fais moins moins de 8 j'applique et là j'ai tous mes records et ça a pris littéralement une seconde même pas donc là j'ai tous mes enregistrements maintenant ça c'est très bien me direz vous créer des records sur une machine là des gens au niveau à l'intérêt un sur pauvres sur sur que ça soit de l'entrem ou du cloud c'est la même chose ça va aussi vite la deuxième démo c'est bien mais parce que je pourrais pas récupérer maintenant ces records du coup au format octo dns et bah c'est possible et ça va être justement la deuxième démo alors pour ce faire du coup cette fois ci comme je disais tout à l'heure si je regarde dans le dossier d'un il n'y a absolument rien dans mon fichier de config c'est un peu plus simple cette fois ci je vais juste y donner la source que je veux récupérer quand plutôt la target là où je veux récupérer les records donc là en l'occurrence c'est la même qu'on tique que tout à l'heure c'est mon serveur power dns et donc je vais récupérer cette petite commande voilà je l'applique et là cette fois ci j'ai bien mon fichier qui a été créé automatiquement avec tous mes records vous voyez encore une fois en moins d'une seconde j'ai récupéré j'ai dumpé toute une zone au format yaml chose où si vous cherchez à faire la même chose avec terraform bon courage maintenant ça c'est fait on va passer donc à la troisième démo la troisième la troisième démo qui cette fille va être de tout simplement migrer de l'on prenne donc de power dns vers une 53 alors j'ai fait cet intermédiaire parce que justement la bonne pratique c'est d'essayer d'y retirer les records type ns en théorie il n'est pas censé les appliquer mais c'est quand même une bonne pratique de les enlever donc mieux vaut dumper avant que de migrer comme ça directement d'un coup ça coûte qu'une commande supplémentaire donc là dans mon fichier de zone j'ai rien hop je viens de copier ce que j'ai dumpé dans mon fichier de zone donc là c'est ok cette partie là je vais la supprimer hop donc là je vais avoir que mes enregistrements si je regarde la config qu'est ce qu'il ya cette fois ci donc en source j'ai toujours mon ma mon fichier yaml mais de ma démo à ma troisième démo donc celui ci pour la zone en destination donc coûte 53 cette fois ci on le retrouve ici dans la définition de donne et donc si je revalide la syntaxe je revalide la syntaxe c'est toujours ok il n'y a pas de souci ma zone est bien formé que je regarde enfin je fais l'équivalent du plan hop donc là il va bien me créer mes enregistrements 84 le 85 puisque j'ai viré le record ns et si je fais moins moins de 8 voilà c'est là il est en train de les créer côté route 53 ça a été créé vous voyez ça a encore pris moins de moins d'une seconde et si je regarde côté route 53 et là normalement c'est l'instant un peu magique si ça fonctionne voilà il m'a créé tous les enregistrements donc là j'ai littéralement migré en moins d'une minute de l'on prenne vers du cloud puisque les enregistrements des côtés pour dns vers 53 en moins d'une minute alors ça c'est très bien et même pour aller un peu plus loin j'avais normalement une troisième démo je sais plus ce que j'avais mis c'est pas très grave je vais faire la quatrième démo que j'ai rajouté donc dernièrement qui celle ci en fait va permettre de créer donc les enregistrements type ptr c'est une nouveauté en fait donc taux dns ça a été rajouté il ya pas très 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 longtemps ça permet donc de créer l'inverse d'un enregistrement type a que plutôt que lorsque vous pignez par exemple une adresse ip ça va vous retourner le nom dns grâce à cet enregistrement ptr et donc comment ça se passe bah en fait j'ai littéralement la même chose que lorsque j'ai créé des enregistrements côté on-prem sur power dns et aussi on regarde un petit peu plus en détail par contre j'ai un bloc supplémentaire au niveau des zones puisque j'ai cette partie là avec le seul net qui est concerné par les récordes ptr et puis directement la target la source elle ne bouge pas c'est auto arpa ça c'est obligatoire c'est comme ça partout côté octo dns et la target donc power dns et donc si je cherche à valider ça la fiche le fichier de zone est toujours ok si je fais le moins moins force là cette fois ci manquerait trois on le voit ici les records type ptr maintenant pour la machine d'être sub point auto zone point com et là j'ai plus qu'à créer mes enregistrements donc là il a rajouté en plus de ce qui était déjà présent côté power dns si je lis la zone normalement je devrais les voir et ils sont quelque part caché dans tout ça donc voilà et puis d'ailleurs aussi votre petite démo si vous voulez clean toute une zone vu que c'est un outil qui est dit stateful bah il suffirait tout simplement de virer tous les records c'est ça vous pouvez faire il suffit de virer tous les records de lui dire hop tu m'appliques ça et là on voit bien qu'il supprime 85 records hop et donc je vais rappeler ma commande au moins de 8 et là si je regarde côté power dns il m'a viré de du coup mon la totalité de la du contenu de ma zone c'est aussi en ça qu'il faut faire du coup attention c'est que très facilement on peut tirer tout ce qui est sur le serveur mais justement l'intérêt d'avoir une siège plutôt bien fait de ce côté là et ensuite c'est le petit instant pub j'ai rédigé justement un article sur linux pratique alors qu'il est paru en mars avril de cette année mais si jamais vous l'avez du coup vous avez un article sur octo dns plus détaillé avec l'intégration par exemple avec netbox pour pouvoir avoir donc plusieurs sources côté côté octo dns une source statique avec des fichiers yaml et une source dynamique avec avec netbox comme je dis souvent voilà voilà et merci merci voxed days luxembourg merci à vous de m'avoir écouté vous pouvez retrouver donc toutes les slides via ce lien et merci une nouvelle fois pour pour votre attention et on va pouvoir passer aux questions et même au démo enfin si vous voulez aller plus loin disponible voilà vous avez des questions est ce que vous avez des questions oui ah bah en fait comme c'est alors si quelqu'un c'est une très bonne question si quelqu'un modifie quelque chose manuellement c'est comme dans terraform outil tout outil stateful il va faire là il va regarder ce qu'il ya actuellement il va regarder ce que toi tu as déclaré si ce que toi tu as déclaré il n'y a pas ce record là il va l'enlever simplement terraform pas toujours c'est le bon mauvais exemple mais globalement voilà octo dns assez bête ce que tu lui déclare c'est ce qu'il va voir en arrivant au final c'est vraiment un outil du stateful je sais pas si quelqu'un d'autre à des questions alors pour aller un petit peu plus loin je sais pas si j'ai internet c'est c'est au taux dns yaml improve c'était l'inverse bref j'ai créé ce petit provider taux dns il vient en plus du provider par défaut de yaml qui est lui directement intégré donc taux dns qui vous permet en fait de customiser du coup le nom de fichier de zone c'est très pratique si vous voulez par exemple dans le taux dns spitté tout simplement les records par projet dire par exemple mes développeurs ils ont accès qu'à ce projet là et donc avec l'un de fichiers yaml en fait dedans pose et à plat et à ce moment là vous pouvez le faire grâce à ce à quoi ce provider là simplement donc il suffirait côté côté conf à lui dire dans la config up ici et bien ici up à une même route et automatiquement ici je peux créer un route point yaml et il vient me le dire et ça vous pouvez comme ça facilement ajouter des fichiers custom puisque par défaut en fait opto dns en le nom de la zone point yaml c'est un peu problématique lorsque vous avez plein de projets parce que ça fait projet 1 total zone point com point yaml projet 2 total zone point com point yaml et en fait dans ces fichiers là parfois on peut être besoin plutôt de d'avoir des noms un peu plus explicite si c'est par exemple des enregistrements qui vont pointer sur pub ce genre de choses voilà parce qu'il ya d'autres questions c'est pas s'il ya des choses que vous voulez revoir ou non eh bien j'ai fini un peu en avance je suis désolé je suis allé très très vite le stress était là mais encore une fois merci à tous pour votre pour votre écoute et puis n'hésitez surtout pas si vous avez des questions après je suis je vais me balader dans la con donc n'hésitez pas à venir me malpaguer et c'est à peu près tout et je vais pas redire une nouvelle fois voilà parce que je pense que vous allez en avoir marre à force merci